C'était bon, hein ? Il ne s'en remette pas ! C'était exceptionnel ! C'est formidable, franchement, là c'est une régalade ! Anne-Marie, est-tu prête ? Ah, mais plus que prête ! Alors, Léonore va t'interroger de Ferney-Voltaire. J'ai entendu dire que le gingembre était efficace pour lutter contre le mal des transports. Est-ce vrai ? Et si oui, sous quelle forme le consommer ? Comment le consommer ? Alors, Léonore, vous avez tout à fait raison. C'est votre allié, le gingembre contre le mal des transports. Alors, il y a plusieurs façons de le consommer. Si vous avez une urgence, que vous ne pouvez pas du tout acheter quoi que ce soit, vous pouvez très bien vous faire une petite tisane avec du gingembre. Vous allez le peler, vous allez le lâcher finement, faire bouillir une dizaine de minutes et ensuite, vous allez boire régulièrement cette boisson tout au long de votre voyage. Idéalement, vous commencez une heure avant. Mais si vous pouvez prévoir un petit peu le coup, vous pouvez aller vous procurer des gélules de poudre de gingembre. Donc, en général, soit c'est 250 mg à 1 g. Et vous prenez une de ces gélules-là, voilà, vous commencez quelques heures avant le voyage. Et tout au long du voyage, toutes les 4 heures, vous allez prendre cette petite gélule qui va vous permettre de jouer contre le mal des transports. Et si vous n'avez pas de gélules, un extrait aussi que vous trouverez également en pharmacie de gingembre, pareil, sur les mêmes dosages, 250 ml à 1 ml, 1 ml, oui, pardon, vous dira très bien. Et si jamais vous n'avez encore rien du tout d'autre de cela... C'est un gingembre conflit, ça peut fonctionner aussi ? Euh, non. On voit vraiment la gourmande, mais je ne peux pas non plus tout avoir. Et voilà, l'huile essentielle de menthe poivrée à sentir. Voilà, vous n'avez rien, juste ça, et ça, vous la sentez régulièrement. De toute façon, c'est un anti-nausée en général, non, le gingembre ? Pour les nausées des grossesses, par exemple ? Alors, oui, il ne faut pas non plus trop en abuser, c'est quand même une huile essentielle, la menthe poivrée, qui n'est pas trop, trop, trop... Non, non, mais je pense que c'est plus au gingembre. Oui, oui, tout à fait, le gingembre, exactement, le gingembre. Abusez-en, en plus, c'est vraiment un excellent antioxydant, c'est un dynamisant, il est parfait. Oui, c'est vrai. On m'avait dit que le gingembre était bon pour les transports, mais il ne s'agissait manifestement pas de ça. Non. Ah, les transports amoureux, c'est autre chose. Bien sûr, on verra, c'est un long voyage. Fabien, 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 question de Daniel de la Motte-Chalençon, figure-toi. Est-il possible de transférer un contrat d'assurance-vie ouvert il y a 10 ans dans une banque vers un établissement concurrent ? Non. Est-ce qu'au bout de 10 ans, on peut transférer, non ? On n'a jamais eu le droit de faire ça. Quand on est dans un établissement, banque ou assureur, on ne peut pas quitter, transférer, en tout cas, on peut quitter l'assurance, bien sûr, mais on ne peut pas le transférer. C'est une idée qui a été soulevée par les sénateurs récemment. On y a réfléchi. Et puis, le lobby bancaire, parce que ça semblait plus intéressant de libéraliser aussi ce marché-là. On les met en concurrence. Et de dire, maintenant, l'assurance, on va les mettre en concurrence, on va pouvoir quitter. On peut quitter son assurance auto, son assurance habitation, etc. Il faut créer des immobiliers maintenant. Pourquoi pas ça ? Bonne idée. Le lobby bancaire, bien sûr, n'a pas voulu, parce que ça leur coûterait beaucoup trop d'argent. Tous les gens iraient, petit à petit, par ruissellement, d'une certaine manière, sur les bons contrats. Et puis, les mauvais contrats, parce qu'ils font beaucoup d'argent pour les banques et les assureurs, ils se retrouveraient à poil. Pas voulu. Donc, idée, retoquer, idée, bien sûr. Gérard aura à corriger ce symptôme. Donc, retoquer. En revanche, la loi Pacte de Bruno Le Maire, elle, va permettre à l'intérieur de chaque compagnie, sans pouvoir, transférer des mauvais contrats vers les meilleurs. Alors, pourquoi je dis ? C'est une avancée. Pourquoi ? Parce que dans chaque grosse compagnie, dans chaque grosse banque, on connaît tous les banques des assureurs classiques, il y a plein de contrats, plein de générations de contrats. Et généralement, on se sert des vieux contrats pour piquer l'argent des vieux contrats, pour les mettre sur les nouveaux, l'afficher en vitrine, et faire venir les souscripteurs. C'est ça, le fonctionnement normal du business des assurances et de la banque. Donc là, on pourra quitter directement ces contrats-là qui rapportent moins de 1% par an. Il faut savoir de quoi on parle, quand même. C'est des contrats à... C'est moins que le livret A, quasiment. Pour aller vers des contrats mieux disants. Alors, ce n'est pas des bons contrats. C'est des contrats qui vont apporter 1,2, 1,3, 1,4, 1,5%. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Ça ne vaut pas le projet initial du sénateur qui disait « On va pouvoir aller sur les affaires, les guépards, les azac-fapes, les agipis, qui sont à plus de 2, 2,5%. » On en est loin. Et c'est fâcheux qu'il n'y ait pas eu cet amendement-là. Mais on y arrivera un jour. Il faut simplement, aujourd'hui, préparer les assureurs à pouvoir rebondir quelque part, en faire un petit peu d'argent de poche. Mais on arrivera à libéraliser l'assurance-vie. C'est écrit. C'est pour bientôt. La loi pacte, en tout cas, à l'intérieur. Ce sera un grand jour pour toi, quand même. Ce jour-là... C'est un bon jour de gloire. Je crois que ce jour-là, je ferai une annonce. Ce sera le sommet de ta carrière. Gérard, le prochain cas pratique est pour toi. Et nous sommes en ligne avec Michel. Bonjour, Michel. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bienvenue dans la quotidienne, Michel. D'où nous appelez-vous ? Je vous appelle de Carnon-Plage. Carnon-Plage. C'est dans l'Hérault, c'est ça ? Dans l'Hérault, oui. Entre Palavas et la Grande-Môte. D'accord. Et alors, vous habitez dans un endroit qui est assez animé. D'où votre question pour Gérard. On vous écoute. Voilà. Alors, j'habite dans une résidence. Au rez-de-chaussée, il y a six restaurants. Six restaurants, vous avez dit ? Oui, six restaurants, au rez-de-chaussée, qui rejettent bien sûr des odeurs de poisson et autres, de friture. Et les copropriétaires se plaignent un peu de cet état. Existe-t-il une réglementation, un article de loi qui obligerait ces restaurants à évacuer leur fumée en terrasse supérieure, c'est-à-dire au septième étage ? Dans le bâtiment, je l'ai déjà regardé, il est possible qu'on a déjà des tuyaux qui montrent dans les cages d'ascenseur, les vides d'ordures. Michel, je vous réponds et je vous rassure. Il y a une réglementation énorme sur ces évacuations de fumée des restaurants, parce qu'il y a des problèmes de pollution, des problèmes d'hygiène, des problèmes de sécurité. Et la réglementation prévoit qu'il doit y avoir obligatoirement une évacuation des fumées à plus de 8 mètres de la plus proche fenêtre. Et sinon, la sanction, c'est la fermeture du restaurant par le préfet, parce qu'il y a des problèmes de sécurité. Donc, vous pouvez contraindre, enfin, la copropriété peut mettre en demeure les différents restaurants, de se mettre aux normes, de mettre les cheminées à plus de 8 mètres de la fenêtre la plus proche, en sachant qu'autrement, il suffit de signaler à la mairie, il y a un service d'hygiène qui vient, qui constate, qui dresse pour ce verbal, et je vous assure que les restaurants vont trouver une solution. Voilà, Michel. Bonne nouvelle, Michel. Oui, très bien, oui. Bon, on va retamer les démarches, maintenant. Allez-y, voyez-les, voyez la mairie, et s'il y a un problème, vous nous rappelez. Ça ne peut pas être plus clair, Michel. À vous de jouer, maintenant. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir, à bientôt. Victoire, question de Corinne de Toulouse, la ville rose, bien sûr. Je suis une grande consommatrice de sardines en boîte. Quelle zone de pêche dois-je privilégier lors de mes achats pour avoir la meilleure qualité ? Alors, en fait, la zone de pêche qu'il faut privilégier, c'est plus pour des questions environnementales, pour préserver la ressource, pour éviter d'acheter des sardines qui viennent de l'autre bout du monde, que pour la qualité. Je vous dirai après, pour la qualité, ce qui compte. Alors, du coup, quand on est en France, il faut privilégier les sardines qui viennent de la Manche ou de la mer celtique, donc de la Manche, de la Bretagne. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours indiqué sur les emballages. Alors, ce qui est indiqué, c'est le lieu de fabrication de la sardine. Et on peut supposer, en tout cas espérer, que si c'est indiqué, par exemple, celles-ci, elles sont de Vendée, celles-ci de Douarnonnais, en Douarnonnais, en Bretagne. Ah oui, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, on peut, ça se sont labellisés, on peut considérer que la pêche a été locale. Là, c'est même rigolo, sur celle-ci, on a même le nom du bateau, qui s'appelle Face à la mer. C'est rigolo. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Ah oui, c'est écrit derrière. Ensuite, pour la qualité, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. D'abord, je voulais vous dire, c'est une bonne chose de manger des sardines, parce que c'est un très bon produit. Il y a plein d'oméga-3, c'est vachement bien. Il y a du calcium dans l'arête aussi, qu'on peut manger, parce que c'est mou, mais pour la qualité, il faut privilégier. Ce label rouge, il est intéressant. Alors, il n'y a pas longtemps, on a fait une émission, on disait que ce n'est pas toujours super, mais celui-ci, il est intéressant, parce qu'il garantit que ce sont des sardines fraîches, sinon elles peuvent être congelées. Ah oui. Elles peuvent être utilisées, oui. Et ça garantit que c'est vraiment une sardine, parce que le nom de la sardine, c'est Sardina pilchardus. Ça ressemble à pilchardus, mais c'est de la vraie sardine. Et parfois, il y a une fausse sardine qu'on trouve, qui a ce qui s'appelle, je me perds dans mes fiches, qui s'appelle... Ça s'appelle Macro. Non, qui a un pilchard, mais qui s'appelle... Ah, c'est excellent. Je ne retrouve plus, bon, bref. Bon, qui ne s'appelle pas... Sardina pilchardus, ou pilchardus, moi j'ai fait grec et pas latin. Sardina pilchardus, c'est la bonne... Oh, excuse-nous. Excusez-moi. C'est la bonne sardine. Et donc, ça, c'est important de prendre ce label de qualité. Puis il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que pour la sardine, pour qu'elle soit vraiment bonne, il faut la garder longtemps. Parce qu'en fait, elle se bonifie. Il faut la retourner toutes les six mois. Des années, tu peux les garder. Même après la date indiquée sur l'endalage, elle se bonifie, elle devient extrêmement fondante, et on la mange entière à l'eau des arrêtes. Tu sens même tu l'arrêtes. Pour le calcium. Donc, on prend Sardina pilchardus. Eh bien, Calimera, victoire. Mais le vacancien, on ne le parle pas quand on est héléniste, on le lit. Mais bien sûr, bien sûr. Elle est insupportable. Anne-Marie, question de Pascal de la Queu-en-Brie dans le Val-de-Marne. Quelle est la différence ? C'est mon département, alors. Le Val-de-Marne, le Val-de-Marne, bien sûr. Quelle est la différence entre l'huile de rose musquée et l'huile de rosier muscat ? S'agit-il de la même chose ? Eh bien, oui, Gilles, je peux vous le confirmer, que vous voyez parfois, Rosa muscat. Vous voyez, Rosa rubis, Rosa. Ah, ça t'a fait la teinte. Oui, exact. C'est vrai, jusqu'au bac. Et donc, effectivement... Rosa ou me rosiste ? Et donc, voilà. C'est absolument tout la même. En général, c'est la même variété. Donc, rosier muscat. Donc, ne vous embêtez pas. Prenez celui que vous avez et qui est bio de préférence. Très bien. Fabien, question de François d'Annecy. J'envisage de revendre un bien immobilier que j'ai acquis en Louisiane, il y a huit ans, lors de ma mise en retraite. Oui, ça fait plaisir. Dois-je déclarer les 150 000 dollars qu'il me rapportera au fisc français ? Bien sûr, bien sûr, il faut les déclarer. Mais il y a une convention fiscale avec les États-Unis depuis les années 80. Autrement dit, on va déclarer au fisc français sa plus-value. Elle va être taxée. C'est le taux, c'est 36,2. Mais on va retrancher ce qu'il a déjà payé aux États-Unis. La taxe aux États-Unis, il y a une taxe nationale, fédérale. Il y a une taxe par État. Il y a une taxe par ville. On est patriote aux États-Unis. Quand on habite dans une ville, on se fait taxer sur les plus-values immobilières. Donc tout ça, ça fait quoi ? Ça fait du 15-25 %. C'est moins élevé qu'en France. On est à 36,2. C'est 15-25 %. On va retrancher ce qu'il a déjà payé. Pour ça, il faudra amener l'imprimé fiscal américain. Et puis, il faudra payer le solde. Après, il y a des abattements. On dit il y a huit ans. Ça fait huit années d'abattement. Ce n'est pas 36,2, c'est 30 %. Bref, il peut payer 5 % de plus-value. Il va passer à la caisse quand même en France. Il faut financer l'État. Voilà, quand même, il y a des choses. Il y a des critères, machin, de la télévision. Bon. Eh bien, merci. Merci pour ces réponses parfaites. On en arrête juste un tout petit peu plus tôt les cas pratiques. Parce que vous savez, aujourd'hui, on avait une émission sur l'avocat. Et c'est cette émission-là, Gérard, que tu as choisie. Parce que je vous le disais au début, c'était une émission un peu particulière aujourd'hui pour Gérard. Est-ce que tu avais quelque chose à vous dire, Gérard ? Ce que je voulais vous dire, c'était merci. Nous avons été ensemble pendant 6 ans. Une aventure extraordinaire. Et toutes les aventures, les plus beaux voyages, ils s'arrêtent un jour. Et donc, j'ai décidé, petit à petit, de me retirer. Demain, vous verrez un baraton à ma place. Et puis, on va avoir des avocats qui vont se succéder. On en a vu déjà, quelques... Jusqu'à celui qui aura le plaisir de s'asseoir là, à côté de la latiniste, en face de la grecque. Et de l'héléniste, merci. Et donc, moi, je vais partir vers d'autres aventures. Alors, justement, Gérard, parce qu'on est évidemment tous très tristes. Non ! Il vous l'a dit il y a quelques temps, Gérard. De savoir quitter cette émission. Qu'est-ce que tu souhaites faire par la suite ? Alors, c'est... Au-delà de projeter de ta retraite. Oui, oui, oui. Mais à mon âge, on a une dernière chose à réaliser. J'avais toujours eu envie de faire du stand-up, de la comédie, seul sur scène. Et donc, je vais réaliser, à partir du mois prochain, un spectacle qui s'appellera « Purée d'avocats ». Parce que c'est une histoire d'avocats ! Voilà, c'était la grande annonce du jour. Évidemment, tu seras encore un peu avec nous. Oui, oui. Donc, comment, c'est Alain qui sera là, mais tu vas rester avec nous, quand même, Gérard. On repérera, évidemment, on repérera, parce que c'est la fin de la scène. On repérera, c'est la fin. On repérera ! On repérera, on repérera. On repérera, on repérera ! Oui, 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 oui